Les jeunesses sont synonymes de dynamisme et d'espoir. Le travail représente pour elles le moyen d'acquérir une certaine autonomie financière ainsi qu'un statut social. Cependant, dans certains pays, les jeunes font face à de multiples défis pour accéder à un emploi décent. La précarité de l'emploi, les conditions de travail éprouvantes et le travail informel constituent autant d'obstacles qui compromettent leur épanouissement et leur insertion. Ils aspirent tous, hommes et femmes, à un travail décent, mais se trouvent confrontés à des barrières, telles qu'un accès limité aux services essentiels et des formations inadaptées qui entravent leur parcours professionnel. Et malgré leur poids démographique, leur voix n'est pas toujours écoutée et elles doivent également relever les défis liés au climat et à l'environnement. Pourtant, avec leur énergie et leur enthousiasme, les jeunes sont un atout majeur pour le développement durable, la stabilité politique et la consolidation de la paix. Pour les aider à s'épanouir et à contribuer activement à la société, il est essentiel de mettre en œuvre de nouvelles approches qui encouragent leur intégration complète sur les plans économique et professionnel, social et citoyen, ainsi qu'environnemental et climatique. Cette insertion intégrale doit permettre aux jeunes de s'impliquer pleinement dans tous les aspects de la vie. Mais comment favoriser celle-ci ? En proposant des actions concrètes, notamment en faveur d'un travail décent et d'un engagement dans la communauté, en écoutant attentivement les jeunes et en travaillant en partenariat avec eux. Il est alors possible de concevoir des projets qui intègrent pleinement leurs besoins, leurs aspirations et favorisent cette insertion intégrale. Dans cette optique, le GRET a accompagné des jeunes en zone rurale dans le cadre de ces projets, par exemple en les sensibilisant aux questions environnementales via des unités mobiles de formation ou en leur offrant une formation par apprentissage sur des métiers prometteurs. Au Congo, des jeunes des quartiers de Brazzaville ont été formés pour devenir agents de précollecte de déchets, un métier important pour l'environnement et l'économie, mais peu valorisé dans la région. Au Sénégal, l'implication des jeunes dans la vie publique a été renforcée grâce à la formation d'un réseau de reporters citoyens. En Guinée, les organisations de jeunes de la société civile engagées dans la préservation de l'environnement, dans la prévention et la résolution des conflits, ont été soutenues avec la mise en place d'un fonds d'appui. En travaillant ensemble et en offrant des opportunités aux jeunes, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous. Bâtissons ensemble des jeunesses actrices du monde d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada